... Liège populaire à Momba, à l'honneur d'Ibra Biramouan. Une marque d'affection selon ce dernier, qui considère que la dite commune qui manque de tout, mérite mieux. Je suis profondément ému. J'accueille cet accueil, si je puis dire, avec humilité. Les populations se sont mobilisées depuis des heures pour m'attendre moi-même et ceux qui m'accompagnent. Et je considère que c'est une marque d'affection, de considération. Et c'est aussi une expression d'un espoir. Le nom de Mbumba est quand même beaucoup plus important que la réalité quotidienne des habitants de ce pays, de ce village, de cette commune aujourd'hui. La jeunesse est sans perspective. Les femmes n'ont pas non plus de possibilité de s'épanouir au-delà des tâches ménagères. Et pourtant, il y a des compétences décentralisées. L'État fait le maximum de ce qu'il peut en termes de dotation budgétaire, en termes d'accompagnement des communes du Sénégal, dans le programme global du plan Sénégal émergent que nous connaissons et qui est aujourd'hui la boussole de notre pays. Mbumba est quand même une commune qui est toujours en demande. Sur ce, Ibre Biromwande, candidat aux prochaines élections locales de 2022, n'a pas manqué de décliner son ambition pour la commune de Mbumba. Notre engagement, en réalité, il est juste inscrit dans la perspective d'aider les populations, de nous entraider, en réalité, et de créer cette dynamique d'union, d'unité de toutes les couches de la population de Mbumba pour aller vers l'émergence. Ensuite, le deuxième défi, c'est de faire en sorte qu'on progresse sur le plan économique, de faciliter la création d'activités génératrices de revenus pour la plupart des citoyens. Énormément de gens ici vivent sans aucun revenu. C'est quelque chose qui nous fait très mal au cœur. On ne peut pas vivre avec ses congénères et regarder la situation perdurer sans lever le petit doigt. Le troisième défi, c'est d'abord de faire un point spécial, un focus spécial sur la jeunesse. Faire en sorte que les infrastructures qui sont destinées à l'éducation scolaire soient à niveau. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Il s'agira ensuite d'aider la plupart de ces jeunes qui sortent du milieu scolaire sans niveau parce que nous ne nous cachons pas les choses. Tout le monde n'arrive pas au maximum et au bout des études, elles sont longues. Il s'agira de faire en sorte que ces jeunes-là aient des formations intermédiaires qui leur permettent d'avoir des aptitudes pour pouvoir se prendre en charge. Pour de meilleures conditions de vie, Moussaouane pense qu'il serait nécessaire de promouvoir l'agriculture de substances. Si vous connaissez un peu la géographie de Mboumba, il y a un endroit très petit qu'on appelle Ndigadi qui constitue le seul espace de terre arable destiné à l'agriculture vivrière. Par ailleurs, nous avons un endroit où nous avons des centaines d'hectares qui s'appelle Loboudou qui est laissé en, je ne vais pas dire en jachère parce que ce n'est pas fait exprès, mais en décréputure totale à l'abandon depuis plus de deux décennies. Il s'agira, pour moi, le premier point focal d'une intervention dans ce domaine-là, ce sera de remettre ces terres-là en activité. Ces terres-là pourront nourrir la population de Mboumba de manière définitive. Avant la fin de son point de presse, tenu dans une salle archicombe, M. Urebiramouane n'a pas manqué de déplorer le faible taux d'enfants scolarisés, faute de moyens.